Nolum le roi a grandi en étant privé de Hale, amour de son père, et elle ne le lui a jamais pardonné. Devenue mère à son tour, la chanteuse a refusé de prendre une nounou, car elle veut être la plus proche possible de son fils. Nolum Nen a jamais pardonné à son père de Hale, avoir abandonné quand elle avait 11 ans. Ne voulant pas commettre les mêmes erreurs que lui, la chanteuse fait tout son possible pour être proche de son fils. Découvrez la relation spéciale que, entretient Nolum le roi avec son fils. Nolum a toujours entretenu une relation particulièrement tendue avec son père. Le véritable nom de la chanteuse est Nolum le Magueres, elle est la fille de Hale, ancien footballeur professionnel Jean-Luc le Magueres. Elle ne lui a jamais pardonné de Hale, avoir abandonné durant son enfance. C'est, et quand elle avait 11 ans que ses parents ont divorce. La jeune Nolum Nel, a très mal vécu. Paragraph ma mère avait, après de brillantes études, renoncé une carrière pour suivre mon père. Un grand classique. Lorsque, ils se sont séparés, elle est, et retrouvés sans rien. Paragraph. Avait-elle l'âche ? La chanteuse Nolum le roi. Sources. J'étais image elle a dû quitter la Bretagne pour suivre sa mère. Avec sa S droit d'auteur, elles ont appris très tôt à se débrouiller pour survivre et être indépendante. Elle en a énormément voulu à son père de les avoir abandonnés, et de Hale, avoir pris vie de son amour. Traumatisie par son enfance, Nolum Ness, était jurie de ne jamais épouser un sportif, et pourtant, Hale, a fait. Nolum a épousé un sportif, en elle, en l'occurrence le tennisman Arnaud Clément. Ils ont vécu 14 longues années de bonheur intense, et en 2017, ils ont concrétisé leur amour par la naissance de leur fils, Marin. Nolum le roi et son compagnon Arnaud Clément. Sources. J'ai dit image il peut être difficile de gérer simultanement la maternité et la vie professionnelle, surtout pour une artiste célèbre. Heureusement, Nolum N, a pas ce genre de problème. Elle continue d'assumer ses obligations professionnelles tout en ayant toujours un peu de temps à consacrer à son fils. Généralement, les célébrites féminines font appel à une tierce personne ou à une crèche pour S, occupées de leurs enfants en bas âge, mais Nolum a choisi une autre voie. Je suis le genre de maman dont la vie est entièrement tourne autour de ce petit gassonne, qui essaye de profiter au maximum, et mon travail me permet ce luxe. Je n'ai pas de nounou, je fais tout avec lui, a-t-elle révélé. Généralement, la jeune maman a pu profiter au maximum des deux hommes de sa vie durant le confinement. J'ai traversé cette tranche de vie avec mon compagnon et notre fils à Aix. C'était une époque heureuse. « Comme beaucoup de parents de jeunes enfants, j'ai vécu une parentance privilégiée, j'ai pu me consacrer à lui, sans pression, sans urgence », a-t-elle dit. « Nolum apprécie et savoure chaque instant que, elle peut passer avec son compagnon et leur fils. » « Elle reste marque par son enfance, et elle ne souhaite pas commettre les mêmes erreurs que son père. » « Tout porte à croire que, elle réussira son pari. » En 2021, la chanteuse S était confiée sur sa famille de manière générale, et sur son fils en particulier. Concernant sa maternite, elle a dit ceci à Puropiople. « On a tous un peu peur de voir nos enfants grandir à la fois, on attend que qu'à qu'ils aient confiance en eux, qu'ils aient des rêves, des passions, qu'ils aient soif de vivre, de voyager. » « Ce n'est pas pour rien S, ils se prennent un marin. » « Mais à la fois, on est aussi saisi d'une angoisse à l'arrivée d'un enfant qu'on n'a jamais connu avant. » « En effet, c'est un sentiment que ressentent de nombreux parents, mais c'est une étape incontournable de la vie. » « Il ne faut pas se laisser demoraliser. Il faut entretenir une bonne relation avec son enfant, et se prépare psychologiquement à ce cas. » « Un jour, tout ou tard, il quitte le cocon familial pour fonder sa propre famille. » « Mon parent aura-t-il un petit frère ou une petite S droit d'auteur ? » « Ce n'est pas encore le cas, mais c'est le souhait de sa maman. » « Mon fils, Joël, est attendu longtemps. » « Il est le centre de ma vie. » « J'ai toujours su que je serais maman. J'aimerais bien un deuxième enfant. » « Avec ma petite S droit d'auteur à Kay, autre amour de ma vie, on partage un lien si fort. » « C'est un bonheur que je souhaite à Marin, à tel lâche. » « Il ne faudra donc pas être surpris que Nolong annonce une seconde grossesse. » « Nolong Liwoya décide de ne pas divulguer le visage de son fils. » « En 2021, elle a poste deux photos de Marin sur son compte Instagram. » « Sur ces cliches, le petit gars sonne à l'orage de 5 ans, profiter de la nature avec sa maman, dans le sud du pays. » « Sur la première photo, il est presque de la montagne Sainte-Victoire. » « Sur la seconde, il est en train de cueillir les olives. » « La chanteuse a donc rompu avec ses habitudes, en postant ces deux photos. » « Trois, elle a soigneusement caché son visage. » « En 2022, les internautes ont eu le plaisir de voir le petit marin une fois de plus. » « Le tournoi des légendes de Wimbledon Heights organise, regroupant les anciens tennismen qui ont fait la gloire et la renomme du tournoi britannique. » « Arnaud Clément y a participé en faisant équipe avec un certain Michel Laudra. » « Le petit marin assiste à cet événement avec sa maman. » « Sur Instagram, Nolona poste une vidéo dans laquelle Marin se fait taquiner par un ami de son père. » « La suite, le petit gassonnes, et dirige vers le court où il embrasse son papa à d'or. » « Lors de plus, son visage est reste masque, et la vidéo a été filmée dans son dos. » « Nolom le roi a choisi de refuser le nom de son père et de ne pas le voir depuis des années. » « Son père, ex-footballeur, est enfin sorti de son silence. » « Abonnez-vous à Momama sur Google News. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »